WOOOOO! WOOOOO! Pas de temps à perdre! Mesdames messieurs, il n'y a pas de temps à perdre aujourd'hui, je reçois Marianne Saint-Gelais! Je te sers du Mont-de-Lemme, mon commanditaire de Saint-Etienne-de-Beau-Henoy. Un bon vent après ton entraînement. On va souhaiter que mon entraîneur ne regardera pas l'émission. Ton entraîneur ne regardera pas l'émission. En entrevue avec Patrice Roy de Radio-Canada à Sochi, tu dis que tu as vu le président Vladimir Poutine dans la cafétéria. Tu le décris comme ceci, il est tout petit, il a une face sérieuse, mais jamais dans l'entrevue tu mentionnes son nom. Est-ce que Vladimir Poutine, en Russie, c'est comme Voldemort? Honnêtement, je pense que oui. Il est tellement effrayant, moi j'en ai eu peur. Mon ami, ma coquipière, il a fait un high-five, on s'attendait à ce qu'il aille un épée après. C'est comme si tu lui as touché, il y a quelque chose qui va se passer. Tu fais fusiller, toucher le tissu, t'es fait comme Voldemort. Comme Voldemort, oui, celui qu'on ne doit pas prononcer le nom. On prononce après trois fois. Dans la vidéo sur YouTube, Marianne St-Gelet press conference. Où tu reviens sur ta médaille d'argent en 2010, le jour de ta veille. La conférence se déroule en anglais et tu lis une feuille, et il y a même une fille à cause de toi qui t'aide. Tu cherches tes mots et un coup. Dégèrement, on mettra un extrait d'ailleurs. Je t'en montrerai pas d'extrait! I was nervous but happy. Sonny, ah, tu vois. Sonny, ah, tu vois. Sonny, sonny, sonny. As-tu pris tes cours d'anglais à même place que Georges Saint-Villard? Oh, c'est pitoyable! La fille à côté, c'était mon attaché de presse. C'est elle qui faisait, qui nous aidait dans le fond là-dedans. Pis j'avais dit, écris-moi un texte. Pis elle m'avait juste écrit, t'sais, mettons, Sonny. T'sais, pour que moi, je me rappelle que, t'sais, je voulais dire que c'était le jour. Soleil! T'sais ça, toutes ces affaires. Mais, quand je regardais ma feuille, il y avait rien qui m'aidait. J'étais nerveuse. Pis là, je me suis dit, hey, ah, je disais tellement de la merde, là. Yes, no toaster. Ah, je fais rien que penser à l'entrevue, pis je me sens pas bien, là. J'étais vraiment pas bien, là. Je venais de gagner, j'étais même pas capable de dire, genre, I'm happy. J'étais juste en... D'ailleurs, le reste de l'entrevue sera, en anglais. C'est arrêté bon? Ah, c'est arrêté bon? Ben, j'suis encore moins bien que c'est vrai. Ah, c'est excellent! Bon ben, allons-y en anglais! Allons-y! Yes! Do you have... My God! Ok, on dit pas en français! La question de ma mère. Sur Facebook, le 19 novembre 2013, tu écris Mon rêve, manger du chocolat saveur Charlamin. Et ma mère se demande, qu'est-ce qu'il goûte Charlamin? Charlamin, il goûte le chocolat. Moisette, là. Tu sais, genre, praliné un peu. Oh! Ah non, c'est délicieux! Ah, c'est délicieux, là! Fontaine! Fontaine! Ah, c'est une fontaine de Charles! Ok, là, on a donc une image en tête, on va... Oh oui, enchaîner! Ici, Radio-Canada Sports, tu dis, je te cite! Charles, j'ai besoin de lui tous les jours de ma vie. Pis j'ai besoin qu'il soit là quand je chute. J'ai besoin de lui quand je gagne. Pis j'ai besoin de lui quand j'ai mal au vent. J'ai besoin de lui à toutes les périodes de ma vie. Charles, il est où quand tu vas aux toilettes? Là, c'est un peu notre jardin secret un peu encore. Bon, je peux, je perds pipi quand il est là, mettons. Mais, tu sais, un numéro 2, plus loin possible. Les maires de Marianne sentent très fort. Ben, je suis une actuelle, je suis en forme. Tout le monde dit, ça sent, ça pue, mais t'es en forme. Fait que t'es en forme. Je suis très en forme. Je suis très, très en forme. Dans un communiqué de la ville de Saint-Félicien en janvier 2014, étant à 30 jours des Jeux olympiques, chaque citoyen serait invité à faire un décompte de 30 jours activement en bougeant chaque jour, dans le but de prendre conscience de tous les efforts déployés par vos athlètes. Vous pouvez aller prendre une marche, jouer une partie devant un chasseur, aller chercher le courrier en famille. Par la suite, nous vous invitons à inscrire vos sorties actives sur la page Facebook de la ville, afin que Marianne puisse lire vos commentaires et sentir l'énergie positive félicinoise. Sur une échelle de 0 à 100, tu t'en collissais à combien d'une photo de famille d'un inconnu qui allait prendre une marche? Surtout, à ce moment-là, c'était sûrement zéro. Saint-Félicien, c'est là où je viens. Il y a tellement de choses qui se mettent en branque quand un athlète ou quelqu'un vient d'un petit coin de main que je ne peux pas tout suivre ce qui se passe, je ne peux pas tout le temps être là. Je suis là pour les gros événements, j'encourage quand il y a des trucs, mais... C'est normal. C'est normal. Arrêtez donc de faire des affaires de Marianne, c'est un calice de vous autres. Écoutez, on est remarché. On est remarché la semaine prochaine. On laisse ça ensemble. Sur le site bm.gc.ca, on te voit sur une photo, grâce au rire, avec Stephen Harper. Puis, sur www.clicduplateau.com, le 8 mars 2010, on parle de ton passage à tout le monde en parle, on dit, moment malaise de la soirée, Marianne Saint-Gelais ne connaît pas Pierre-Carles Pelladoux. C'est-tu parce que tu ne connaissais pas non plus Stephen Harper que t'avais un grand sourire? Je connaissais le monsieur, mais je ne connaissais pas son curriculum. C'est sûr à 100%. Non, mais ça, c'est une bonne histoire. C'est juste que j'avais besoin de confirmer c'était qui, puis je l'ai demandé à Charles. Comme j'étais naïve, j'ai oublié qu'il y a genre 25 000 caméras à tout le monde en parle. Fait que tu ne peux pas bouger le coude sans que la caméra fasse mouvement. Fait qu'on a bien vu sur mes lèvres qu'il demandait à Charles, « C'est qui ton Pierre-Carles? » Parce que je voulais être certaine que s'il me pose une question que je fasse, « Oui, 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 c'est lui! » Mais c'était bien le fun aussi parce qu'il y avait un écrivain qui était là. Puis lui, il m'avait vraiment... Il m'avait tué vraiment. Il m'avait dit que j'étais inculque, blablabla. J'avais trouvé ça le fun. Il m'avait donné son livre à la fin de l'émission. « Mais tiens, tu iras t'instruire! » Ben, on salue l'auteur qui se nomme. Ben, je me rappelle plus de son nom. Ben, j'aurais aimé ça le plugger, là! Yaaah! Vois-tu? T'es rien! T'es rien! T'es rien! T'es rien! C'est un vieux décrivain. Il est mort. Oh... Non, il est pas mort, là, mais... Je sais pas, il est où. Sur Kijiji, le 11 août 2015, on vend une photo de toi, autographiée, et ça coûte 25$. Qu'est-ce qui te fait plus chier? Qu'on vende une de tes signatures, ou qu'elle soit pas encore vendue. Ha ha ha! Que ça coûte 25$? Je vais aller la chercher! 25$! T'es étonnée! Ha ha ha! Accord pas, pas en tout l'atout! Dans le mois et compagnie, le 2 juin 2014, on te demande tes critères de beauté. Ta réponse a été, c'est drôle, parce que Charles, ne correspond pas aux critères que je vais te mentionner. Je suis vraiment attiré par les garçons qui ont les yeux clairs. Charles n'a pas les yeux clairs, mais... Oh non! Son frère! Ha ha! François! A les yeux très clairs! Ha ha ha! Tu sens-tu que Charles t'as rapproché de lui? Ha ha ha! Mais c'est vrai que Frank a des beaux yeux! Genre, moi, j'ai 25, puis François, il a 28, puis mon chum, il a 31, fait que je suis allée plus mature, parce que ça, c'était un déchet pour la société! Ha ha ha! Non, non! C'était rough! Je m'excuse pas, un déchet. Mais il était haïssable! On pouvait pas triper sur un gars de même. Moi, je me disais, ils ont jamais de blond, ce gars-là. Il était une petite gamme, tellement immature, il faisait plein de coups! Non, je n'étais pas là-dedans, il était plus vieux, puis il était sur l'équipe nationale. Il était cool! Fait que je pense que je suis sortie... Au début, je pense que je le trouvais cool, puisque c'est une autre chose. Mais, j'ai déjà dit, à un moment donné, ça, c'est très drôle, à un moment donné, on niaisait avec les filles, puis on disait, «Ouais, on va ranker les gars qui sont sur l'équipe nationale! » Bien, j'avais ranké Frank avant Charles, puis je sortais avec Charles! Oui! Tu mets ton critère de beauté! Fait que là, tu vas faire un party de Noël! Ben, j'avais du 7 ans à l'époque! Il est marié, il est marié, il est trop tard! Le 26 septembre 2011, tu annonçais sur Facebook l'arrivée de ton poisson Barnet. Puis, encore sur Facebook, le 7 octobre 2011, tu annonces le décidé Barnet. Si t'es pas capable de garder un poisson plus dangereux, penses-tu que c'est pour ça que t'es plus la porte-parole, Zou Saint-Félicien? C'est plus! Hey! Non, mais j'avais Gobi, moi, au Zou, c'est un gros chameau, c'est une gros sapin. On était comme deux porte-parole, moi pis Gobi. Fait que t'sais, fallait qu'on se partage les rôles, mais j'en crosse-t-elle pas Gobi. Fait que là, j'en prenne soin. D'abord moi, ils ont fait comme, Marianne, Gobi... Gobi! Tout ça, c'est pour dire que je suis assez fière en matière d'animaux, parce que j'adore, je suis allergique, dont le poisson que je me suis acheté. T'es allergique aux poissons. Non, je me mets pas ça dans le face, j'allais dire. Je peux pas être allergique aux poissons. À quelle heure tu te mets ça dans le face pis tu me mets ça? Je suis pas allergique à ça, fait que j'avais ça, mais, il s'est suicidé, j'ai peur. Pis je l'avais laissé dans ça, parce que je trouvais ça beau, pis là, je me dis, hum... J'y voyais à la balle! Je suis trop en santé aussi! Ahahahah!